Je dois les surveiller par rapport au fait qu'on vit déjà dans ce quartier et puis faire attention avec qui ils fréquentent, avec qui ils traînent, ce qu'ils font, est-ce qu'ils ne font pas des bêtises, où ils sont, où ils ne s'éloignent pas. Il y a beaucoup de choses à surveiller dans une cité. C'est quoi votre plus grande crainte par rapport à vos enfants ? Ils traînent dans le quartier pour finir sans boulot, sans métier qui les intéresse, qui ne finissent pas à fumer des clubs toute la journée, à rien faire, traîner dans le quartier, regarder les nanas passer, les siffler, parler mal d'elles. Cacher leur vie, j'ai peur de ça. Je sais pas, vous avez assez joué dehors quand même. Ça suffit là. Isabelle est mère célibataire. Depuis deux ans, elle habite dans une cité avec ses deux garçons, de 12 et 14 ans. Allo ? C'est qui ? C'est... Allo ? Tu peux me rappeler ? C'est un copain ? C'est tout ? Tu peux me rappeler un peu plus tard ? Ouais. Ok. Merci, tiens. Quand ça sonne, il demande toujours qui c'est ? Tout le temps. Tout le temps. C'est qui ? Qui c'est ? Pourquoi tu demandes qui c'est ? Ouais. Parce que j'ai peur que ça soit un gars du quartier, comme par exemple. Au début, il attrapait le téléphone et il répondait lui-même. C'est moi qui ai dû m'imposer et dire, attends, tu vas un peu trop loin. Et maintenant, c'est qui au téléphone ? Alors, il faut que je lui dise évidemment la vérité. Je veux dire, parce que j'ai rien à cacher. Mais ça me gêne d'être obligé de lui expliquer, parce que j'ai pas à me justifier. Je suis sa maman, c'est moi qui décide. Et j'ai plus de vitesse sentimentale. Je connaissais quelqu'un avec qui j'ai eu une relation pendant un an et demi. J'étais obligé de me cacher pour le voir. Pourquoi ? Parce que vos enfants... Parce qu'ils refusent totalement. Depuis son arrivée dans la cité, la vie d'Isabelle est devenue compliquée. Wayne, son fils aîné, a du mal à accepter l'idée que sa mère puisse avoir une vie de femme. Il réagit comme si c'était mon mari. Mais même mon mari, je ne laisserais pas me contrôler de cette façon-là. Je veux dire, c'est qui est au téléphone ? Qu'est-ce que tu mets ? Attends, c'est ce qu'il m'a dit une fois. Il y a un copain qui lui avait dit que j'étais jolie. Ça l'a gênée de dire que j'étais jolie. C'est un compliment. C'est gentil d'entendre des choses pareilles. Mais pour lui, c'est une insulte. Ah bon ? Oui. Des fois, je regarde, je trouve des jupes dans les magasins. Je trouve ça super mignon. Mais pour le quartier ou pour mes enfants, c'est trop provoquant. On s'habille comme une pute quand on s'habille comme ça. Il faut que tu vives pour toi et que tu l'expliques bien avec tes gamins. C'est à toi de dialoguer avec tes enfants. Je le fais. Non mais dialoguer, mais être ferme, quoi. Salut Isa. Ça va ? Isabelle a décidé aujourd'hui d'aller faire des courses. Mais pour accéder au magasin, une épreuve l'attend. Traverser une cité qui se trouve sur sa route. Tu vois, regarde, regarde le groupe qu'il y a là-bas. On n'est même pas à 20 mètres 2. Et ça commence déjà à regarder. Voilà. Entends-moi ça. C'est insupportable, quoi. Tous les jours comme ça. Mais ça devient une obsession à force. Est-ce que je dois vraiment sortir ? Tiens, je vais passer par là comme ça. Je ne passe pas devant eux. C'est stressant de vivre comme ça. Moi, ça fait mal au cœur de voir mes gosses rester dans le coin d'un quartier, passer leur journée avec des potes en train d'accoster des nanas. Ce soir, Isabelle a prévu de sortir avec ses amis en discothèque. Cet après-midi, elle doit acheter une robe pour sa soirée. Mais ses choix sont restreints. Elle ne veut pas que son fils Wayne soit choqué par sa tenue. Ça fait sexy, mais c'est sombre. C'est joli, c'est la mode. Mais je veux dire, c'est... Je ne sais pas si je serais à l'aise. Pense toi, que toi. Pense pas à l'avis des autres, que toi. Qu'est-ce que toi, t'en penses ? L'avis d'une femme, toi. Je ne peux pas penser qu'à moi, il faut que je pense à mes enfants. Juste cinq minutes. Que toi, t'es goût à toi ? Moi, j'aime bien ça. Mais j'ai peur de la réaction de mon fils quand je vais lui demander si je peux le mettre. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis de jupe ? Ça fait sept, huit ans. La jupe, elle passe bien ? Prends-la, et quand on rentre, tu la prends. Isabelle est prête pour aller danser avec ses amis de la cité, mais elle doit persuader son fils de la laisser sortir avec sa nouvelle tenue. Je ne trouve pas ça vulgaire du tout. Je trouve ça féminin. Et ça me fait du bien presque de... De vous habiller comme ça ? Oui. J'ai presque envie de carrément d'aller tirer à mes enfants. Ce soir, je suis désolée, mais c'est moi qui décide. T'as quoi des... Ça vous plaît ? Non. Pas la mini-jupe. Pas la mini-jupe ? Pourquoi ? C'est mignon, je trouve. Et sortir en boîte, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Non ? Tu la trouves belle, ta maman, ce soir, là ? Oui, avec le tee-shirt, je n'ai pas vu de mini-jupe. T'as peur qu'on dise de ta maman quoi, alors ? Que c'est une prostituée, elle se fait draguer par tous les mecs. Tous les mecs ont des chances avec elle, et tout ça. Parce qu'une fille, elle porte une jupe courte, il faut qu'elle ait une réputation de prostituée ou de fille facile. C'est pas moi. C'est n'importe quoi, ça. C'est pas moi qui, ça. Mais toi, tu y crois, ça. Alors, quelqu'un te dit n'importe quoi, parce que c'est ton pote, tu vas être d'accord avec lui. Parce que c'est ton pote, même si c'est n'importe quoi, tu vas être d'accord avec lui. Est-ce que j'ai dit que je croyais ? J'ai jamais dit que je croyais. Mais en tout cas, tu réagis comme eux, hein. J'ai une amie, son fils est beaucoup plus âgé que le mien, il doit avoir 17, 18 ans. Il a été lui couper les strings qu'elle avait dans le tiroir. Parce qu'il veut pas que sa mère apporte des strings. Je veux dire, c'est... Je sais plus quoi penser de tout ça. Oh, Isabelle. Wow, Isabelle ! Je t'ai mise ton trophée, hein ? Ça touche à léger de tous les jours ? Ah ouais ? Ah ouais, franchement, ouais. C'est génial ! Et n'empêche que ça fait bien. T'as vu ? Ouais. C'est Wen, il a un problème avec la présence où je suis habillée. Mais pourquoi ? Mais moi j'ai des habits comme ça. Mais y'a rien de vulgaire. Ouais, moi j'ai des habits comme ça. Non, il trouve que je fais des filles faciles. Non, non, non. Non, ça veut pas dire ça, non. Ça te plaît pas du tout ? Mais dis, t'es pensée au moins. Pas la mini-jupe. Moi, je sais que moi, avec les mains, je sais plus où j'habite. J'étais obligée de cacher un habit en dessous. Parce que ça se voyait. Je l'ai sur moi et je l'ai caché. Pourquoi ? Parce que vous avez... Voilà, parce qu'on voit un peu. Là, il faut pas voir. Alors il faut prendre, il faut monter. Il faut bien cacher, en fait. Moi, je me suis habillée. C'est pas... Je suis en jean. J'ai qu'un petit haut. Ma fille m'a pas vu s'habiller. Elle m'a mis directement. Elle m'aurait dit, on voit ta peau ou quoi que ce soit. J'étais une guerre. C'est-à-dire que devant vos enfants, vous êtes obligée de vous cacher pour vous habiller ? Eh bien, des fois, on a pas le choix. Des fois, on a pas le choix. On a pas le choix parce qu'on a pas envie de les mettre mal à l'aise. On a pas envie de... Voilà, ils entendent les autres parler de maman d'une façon pas correcte. Et ils ont pas envie d'entendre parler de leur mère comme ça, quoi. Même s'il y en a qui vont penser ça à nous, à la limite, c'est pas notre problème ici. On aura pas de conséquences sur le monde et plus tard. Eh, faut pas vivre pour nous aussi, hein ? Faut pas vivre pour les entrées. Faut vivre pour nous aussi, hein ? Je suis en train de m'éclater, m'amuser. Je reviens, quoi. Je sors un peu de l'ordinaire. Vous faites du bien d'être en dehors de la cité. Oui, bien sûr. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça.